Notre émission s'intitule 26 sur 54, 26 provinces de la République démocratique du Congo et 54 pays de l'Afrique. Nous allons parler aujourd'hui exclusivement d'un événement de grande envergure qui va se passer demain en République démocratique du Congo. Les élections du Sénat auraient lieu demain et aussitôt terminées les élections, il y aura l'installation du bureau définitif. Voilà un événement très important, un événement de grande envergure qui va se passer en République démocratique du Congo demain de mars 2021. Alors maintenant, ce que je voulais dire avant que je n'appelle certains intervenants, il s'est fait que depuis un certain moment, nous avons constaté au niveau du Parlement, il y a eu toujours des candidats uniques à des postes de commande et cela s'est fait exactement de la même manière au niveau du Sénat. Donc c'est les flip-flops comme on appelle, c'est-à-dire il y a eu les gens des FCC et cette fois-ci on a vu que c'est les mêmes gens maintenant de l'Union sacrée qui prennent tout. Alors nous nous demandons exactement s'il y a l'application de la démocratie ou bien c'est une vengeance des uns contre les autres. Alors nous demandons à ceux-là qui prendront ces responsabilités de savoir que la République démocratique du Congo ne se gère pas comme un club d'amis où nous disons bon il y a l'équipe qui a échoué, maintenant c'est l'équipe gagnante qui prend la place et qui va cette fois-là maintenant se venger contre les autres. Nous demandons qu'il y ait l'esprit de sportivité, de démocratie, de tolérance, que tout le monde puisse se focaliser selon l'esprit et la lettre de l'Union sacrée telle que prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il faudrait qu'on évite le triomphalisme. Et nous avons un programme très très important que nous allons développer tout au long de cette émission. C'est un point très très important et quand vous allez l'apprendre, vous qui nous suivez, vous serez choqué. Vous serez choqué puisque nous cherchons à avoir une nation qui parle une nation, voit le peuple et voit aussi la culture, ce qui les unisse et la terre ensemble. Mais vous verrez qu'en République démocratique du Congo, on cesse d'évoluer comme une nation, on évolue comme un groupe d'individus. Il faut savoir que les ressources qui régorgent la République des Moines du Congo sont des ressources aux Congolais, à tous les Congolais bien entendu. Donc on ne sait pas se dire qu'un groupe de gens s'est distribué la manne et les autres périssent dans la misère. Nous allons le démontrer ici que tel a été le cas pendant les 18 ans et même avant que le peuple congolais était spectateur de cela qui passait à la tête et il s'enrichissait. Donc vous avez suivi M. Léon King-Wandondo. Il vous dit sans vergogne. Non, moi, ça m'a révolté. Je me suis dit non, c'est monsieur ce qu'il a dit là. C'est très grave. C'est très grave ce que M. King-Wandondo a dit sur Tep Congo avec notre confrère Christian Loussakoueno. Ça m'a un petit peu ou bien à la rigueur, ça m'a gravement énervé. Donc je vous laisse suivre King-Wandondo dans cet élément et puis je veux revenir. M. Léon King-Wandondo, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre précieux temps. Vous qui avez été aussi longtemps au pouvoir, comment expliquez-vous que le pays hérité en 1960 des Belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans cet état ? M. Le pays hérité en 1960 des Belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud. M. Le pays hérité en 1960 des Belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud. M. Vous avez dit que le problème c'est l'homme. Est-ce que l'homme congolais est capable de tout ça ? M. Oui, l'homme congolais est capable de tout ça. M. Mais il doit mettre en avant sa probité et son inédité. M. Qu'il travaille pour le pays et pas pour lui. M. C'est le fait. Le pays va monter et monter plus haut. M. Léon Kengo Adondo, je vous remercie. M. Est-ce que vous vous rendez compte, cher auditeur, Kengo, qui a été aux affaires depuis 1965 jusqu'à ce jour, il était toujours dans les affaires. M. Il vous dit que si le pays n'avance pas, c'est à cause de la cupidité, c'est à cause du manque de nationalisme, c'est à cause de l'ego. M. Donc lui, il nous dit ce qu'il a été. Il nous dit ce que leur groupe a fait de ce pays-là. M. Il vous dit aujourd'hui que l'homme doit changer, l'homme doit prendre à cœur le pays. M. Donc eux ne l'ont pas fait. Et jusqu'à la dernière magistrature et même jusqu'en 2020 avec le Sénat et le Parlement, chers amis, je vais vous donner des chiffres ici. M. Vous allez vous rendre compte que non, nous avons des gens qui ne sont pas Congolais ou qui n'aiment pas les Congolais, qui étaient à la tête du pays. M. Ça, c'est révoltant, c'est inacceptable. Alors là, nous devons revenir à la conscientisation et la conscientisation de ceux-là qui vont prendre demain le bureau du Sénat. M. Les gens se battent pour prendre le bureau du Sénat. Alors nous demandons pour quel intérêt, puisque ces gens qui sont au Sénat et ceux-là même qui cherchent à être élus demain et être installés comme dirigeants du Sénat demain, gardez votre souffle, ils ont tous touché 10 000 dollars chacun le 5 janvier. D'où est venu ce sénat? D'abord, faisons les calculs. 10 000 dollars pour chaque sénateur. Ils sont 100 ou 101. 100 sénateurs fois 10 000 dollars à chacun, ces gens ont pris dans la caisse de l'État 1 million de dollars. Le 1 million de dollars était venu de ce qu'on a déposé dans la caisse du Sénat le 30 décembre 2020. Une manne qui est tombée de je ne sais où, de 7 millions de dollars dans la caisse du Sénat. Mes chers amis, dans ce pays-là, il y a des mamans qui sont dans les hôpitaux, qui sont clouées dans les hôpitaux après avoir donné naissance. Ils n'ont pas de moyens de liquider leurs factures. Alors ils sont séquestrés par des médecins directeurs inconscients qui les séquestrent dans les hôpitaux. Et vous verrez qu'il faudrait qu'il y ait un député, un sénateur, un ministre, un dignitaire tout court qui va passer là-bas en attendant vers les élections pour aller maintenant payer pour ces mamans-là qui 100 dollars, qui 80 dollars pour demander leur vote. Mes chers amis, nous sommes où là? Nous sommes où là? Cela doit cesser, cesser maintenant et maintenant même. Vous avez des gens qui vont visiter les écoles, vous trouvez une école délapidée, vous donnez l'argent pour reconstruire cette école-là. Est-ce que c'est l'unique école au Congo? Le gouvernement ou bien le régime dernier nous a fait voir qu'on a construit 1000 écoles. On ne les a jamais vues. Et aujourd'hui, maintenant, les gens qui sont au pouvoir, nous avons pris le pouvoir en disant que nous allons diriger autrement. On commence à faire la même chose. Est-ce que ce pays-là, c'est un pays socialiste? Est-ce que ce pays-là, c'est un pays communiste? Où il y a les bourgeois, ils viennent donner de l'aumône aux Malinois, créer de l'emploi, c'est tout. Nous avons une classe de jeunes très, très mouvementés, très énergétiques. Ils vont travailler et gagner leur vie à eux-mêmes. Nous avons des laissances dans ce pays-là. Ce n'est pas l'argent des politiciens, c'est l'argent des Congolais. Eh bien, il faudrait qu'il y ait un partage équitable. Je ne parle pas égal, mais équitable. Mais ce que nous voyons au Congo, ça dépasse tout entendement et c'est révoltant. Alors, dans ce que nous sommes en train de dire, je vais tenter de prendre les gens par-ci, par-là, pour qu'ils donnent leur point de vue. Mais néanmoins, à ce stade, je veux vous informer, comme je le disais tout au début, vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise dans son émission 26 sur 54, 26 provinces de la République démocratique du Congo et 54 pays de l'Afrique. Donc, les Africains et les Congolais en particulier, vous vous êtes appelés à passer dans cette émission pour donner votre point de vue, que l'Afrique et le Congo puissent voir le développement qui intéresse tout le monde. Je parlais avec à peu près deux députés du temps de Kabila, qui étaient à l'opposition, bien entendu. Je les appelle, ils ne prennent pas mon téléphone. Quand j'ai fait les textos, alors ils prennent et disent, non, donc on prend, en un jour, quand je reçois 50 coups d'appel, 48, c'est pour me demander l'argent. Mais ces gens qui demandent l'argent, c'est plus qu'ils n'en ont pas. C'est plus que vous qui êtes censés et légiférer et travailler avec l'exécutif, créer le climat. Le gouvernement n'a pas mission de créer de l'emploi. Le gouvernement a une mission spécifique, créer le climat des affaires, créer le climat susceptible de faire que les gens puissent venir investir. Les investisseurs ne sont pas seulement les étrangers, les commerçants que vous allez chercher à l'extérieur. Ils viennent là pour vous prendre de l'argent et aller dans leur pays. Mais créer le climat de confiance, comme ça les Congolais eux-mêmes, ils vont investir. On a parlé par le président de la République de créer une classe de millionnaires. C'est possible, les Congolais qui sont à l'extérieur, ils ont qui avec 1 000 dollars, qui avec 10 000 dollars et l'autre avec 5 000 dollars. Ils peuvent se mettre en association, revenir là-bas et faire des supermarchés, par exemple. Ils sont capables de le faire. Mais les conditions là-bas. Je connais un ami, il quitte l'Angleterre pour ouvrir un groupe d'amis, je peux dire. Ils ouvrent une boulangerie moderne. Donc chaque matin, il y a qui ? Le ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas ce qu'il vient de chercher dans une boulangerie. On doit payer la patente. Il y a un ministère de la Culture. C'est ce qui m'a fait révolter. Il pose la question. « Mais nous ne sommes pas des musiciens ou des gens des théâtres pour donner de l'argent au ministère de la Culture. » Ils disent « Non, 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 vous avez écrit là-bas. » C'est que quand vous écrivez au-dessus là, les écriteaux font partie de la culture. Vous devez payer une patente. Et le ministère de Santé vient au Hygiène. « Come on, mes chers amis. Quand est-ce que je vais faire de bénéfice ? » Puisque je vends un pain, peut-être sur le 100 pains que je vais produire, il y a 3 ou 4 pains qui constituent les bénéfices. Mais vous venez, je vous donne tout cet argent-là. En conséquence, ces gens ont créé de l'emploi. Ils ont créé un très bel espace là-bas. Ils ont tout fermé. Ils sont répartis. Ils vivent calmement en Angleterre. Donc c'est ça la mission du gouvernement et du Conseil législatif, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat. Créer les conditions propices pour que les gens viennent investir là-bas et surtout donner beaucoup plus la priorité aux Autochtones. Quand je viens vers mon argent, j'investis au Congo. C'est l'argent des Congolais qui va rester au Congo. J'investis au Congo. Mais quand vous allez chercher les investisseurs à l'extérieur, ils viennent d'ahors. Ils ne construisent pas. Rares sont ceux-là qu'ils construisent. Ils vont utiliser les mêmes immeubles qu'ils ont trouvés depuis l'indépendance. Ils arrivent là-bas. Ils font partie des Congolais. Ils mettent la marchandise. Ils font les affaires. Et ce qui s'est fait en Afrique est ce qu'on est de tous. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent à un certain moment. Ils ne veulent plus payer des impôts. Ils gardent le même magasin, mais ils changent le nom du propriété. Alors vous refaites encore les négociations pour commencer avec eux et vous donner des garanties, des rabais de taxes et des impôts. Voilà comment on est en train de nous chosifier dans notre propre pays. Vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise par le monde d'Afrique dans notre émission intitulée 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la RDC et 54 pays de l'Afrique. Donc vous êtes en compagnie de Don Kayembe depuis New York City et nous espérons que celui que nous allons appeler, il pourra répondre. Oui, nous avons en direct notre frère Sylvain Sindakalala. Bonsoir Sylvain, vous êtes en direct sur la voie de la démocratie congolaise. Je sais que je vous ai pris des cours. Je voudrais vous informer que nous avons demain les élections du Sénat en République démocratique du Congo et l'installation du bureau qui sera votée. Est-ce que vous avez un point de vue à donner à ces élections? Oui, vraiment, il faut dire que vous me prenez de pieds levés là. Ok, bon écoute, je souhaite que les choses se fassent pour le mieux, que les tickets gagnants de l'Union sacrée puissent être portés par ces élections. Évidemment, vous savez, il y a certains postes où il y a des problèmes. Quand j'ai vu le poste de deuxième vice-président, j'ai constaté que l'aile Katoumbi et l'aile Bemba, ils étaient presque à un désaccord, on se met d'accord. Bon, écoute, que la démocratie puisse s'exprimer, que le maire puisse l'emporter. Alors, j'ai une préoccupation, M. Sylvain. Je sais que peut-être que vous n'avez pas cette information, je vous la donne et je sais que vous êtes très, très rodé en cette matière. Il y a une information que l'Inspection générale de finances est en train d'inspecter le Sénat. Ils ont reçu une manne de 7 millions de dollars le 30 décembre 2020 dans les coffres du Sénat. Et du coup, le 5 janvier, tous les sénateurs, et je répète bien, tous les sénateurs, ont perçu chacun 10 000 dollars. Et puis, le 6 janvier, vous avez appris ensemble avec nous qu'il y avait à peu près une somme de 4 millions de dollars. Donc, si on va mettre les fonds congolais, les héros et les dollars ensemble, l'équivalent de 4 millions de dollars américains qu'on a trouvés chez Tambou Mwamba, il a dit non, on a retiré sa tare, on devait aller les retirer. La somme, c'est qu'on a payé le 5 au sénateur les 10 000 dollars chacun, c'est-à-dire un million, et les 4 millions, on a fait 5 millions. Il y a encore les 2 millions qui ne semblent pas être justifiés, M. Sylvain. Est-ce qu'on peut développer un pays comme ça, M. Sylvain ? Ah bon, on sent très bien qu'il n'y a pas d'autodoxie dans la gestion qui faisait, disons, place jusque-là. De cette manière, pour répondre de manière directe, je n'ai pas tous les éléments, comme tu viens de me les avancer là-bas, parce que je n'ai pas suivi d'être au près. Mais si cela s'avère vérifié, on ne peut pas avancer d'une bonne manière. Il faudrait qu'il y ait des règles, des contrôles très, très bien suivies, que chaque dollar dépensé, on doit savoir à quoi ça a porté, et pour qu'on puisse cesser à traîner la République, puisque jusque-là, la manière dont les gens pirent ce pays-là, ils m'auront tous malades, on ne peut pas accepter que cela puisse continuer. Comme je l'ai dit, je vous ai pris pieds levés, donc vous êtes dans l'émission intitulée 26 sur 54 de Don Kayembe, c'est-à-dire 26 provinces de la République de Makachu du Congo et 54 pays de l'Afrique. On est en train d'assister au dernier virage de la formation du gouvernement Kengue. Elle nous parle de 44 ministres, plus le premier ministre, ça sera 45 ministres, donc de 65 à 45, vous pensez qu'on a suffisamment réduit le nombre ministériel, ou bien il fallait faire davantage ? Bon, réduction, il y en a, puisqu'on était à 65, si on est autour de 40, il y a quand même une réduction sur le plan mathématique. Mais à voir la popularisation dans laquelle les autres pays se trouvent, moi je pense, c'est un point de vue personnel, qu'on pouvait encore aller un peu plus bas. On pourrait être autour de 30 ministres, 35 ou quelque chose comme ça, dans la trentaine, je crois que ça sert à cause. Mais le problème est que l'équation est difficile, vous savez, toutes ces personnes avec l'air appétit qui sont arrivées à l'Union sacrée, vous savez dans quelle mesure cette Union sacrée a pris naissance, il faudrait chercher à essayer un peu de placer, à calmer les arnaires de tout le monde. C'est ce qui fait que parfois ils se sont invités au problème de l'ombre. Mais il y a l'ombre d'un côté, et de l'autre côté la gestion du pays, puisqu'on doit essayer de diminuer davantage les dépenses, parce qu'à mon avis qu'ils les trouvent inutiles. Même le Sénat, là, quand on le voit comme, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal, si on trouve que ça ne porte pas, que nous perdons beaucoup d'argent, il faut réduire. Comme vous dites, la mission à 26 provinces, à 26 provinces déjà là, vous voyez, il y a des provinces qui ne sont pas opérationnelles jusqu'à date. Donc, je crois qu'on est allé très, très vite en besogne, et il faut qu'on fasse un constat d'échec de ces nombres de provinces. Pourquoi on n'est pas revenu à ce qui était avant ? On se quitte à aller avec les choses de paix et doucement, jusqu'à ce qu'on va maîtriser certains paramètres. Voilà que nous avons un Premier ministre qui est venu de là où vous avez vécu pendant des années. Quelle chance donnez-vous à ce jeune Katangue ? C'est-à-dire, quand je parle de Katangue, pas un Katangue des souches, mais des Katangue comme vous qui avez vécu au Katanga pendant longtemps. Oui, vous savez, j'ai eu la chance aussi d'avoir sillonné la République par la SMCZ, où j'ai travaillé comme architecte, et puis j'avais une certaine responsabilité technique qui m'a amené dans tous les coins de la République. Alors, maintenant, je fais l'analyse parfois à Tengue. Et Tengue, il vient du milieu où les gens étaient en train de prôner le travail depuis toujours. Nous espérons que, s'il n'y a pas beaucoup de présentaires autour de lui, qu'il est tiré vers le bas, et que s'il peut se surpasser aussi, ne pas aller regarder le plan régional, mais qu'il puisse chercher l'intérêt supérieur de la nation, je pense que c'est un cheval sur lequel on peut compter, pour pouvoir essayer de faire la différence. Mais une fois qu'on va le guérir à la tâche. On dit qu'il est sur un terrain qu'il connaît très mal pour avoir vécu au Katanga presque toute sa vie. Quand il part à Kinshasa, il risque d'être désillusionné. Oui, mais il est au pouvoir, il ne sera pas seul, même si on dit qu'il va amener des choses. Il a un cercle où on doit lui apporter certaines corrections. Ce n'est pas qu'il s'élève le matin, qu'il est arrivé la nuit, il vient. Non, il doit avoir une équipe. Je ne sais pas, c'est comme vous l'avez parlé au Ménard, on trouve que les gens qui ne travaillent pas très bien, qui sont autour de Félix, alors qu'ils devaient faire le travail pour lesquels ils sont là-bas. Toutes ces personnes-là, je crois que c'est au niveau du choix, du choix qu'il va apporter pour les gens qui vont l'encourer. D'abord, lui, en tant que Premier ministre avec son cabinet, et puis le reste des ministres qui vont revenir, j'espère que là aussi, il fera un choix responsable. Si il ne fait pas un choix responsable, alors là, ça sera très difficile. Si il y a des gens qui n'ont pas l'amour du pays ou bien qui n'ont pas la compétence aujourd'hui, alors à ce moment-là, on ne peut pas espérer sauter de meilleurs résultats. Ok, merci bien. Alors, Moukouboa Sylvain Senda, je suis très heureux que vous avez accepté. Je vous ai pris des cours. Vous ne nous attendez pas. Et c'est ce que je fais maintenant dans les émissions. Chaque soir, j'appelle les gens que je prends comme ça, inentendus, ils répondent. Et là, vous avez une très bonne prestation puisque ça vient du fond de votre cœur. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un grand combattant. Vous êtes battu jour et nuit pour défaire le système cabéliste pendant le plus grand moment de la dictature. Merci beaucoup, Moukouboa Sylvain. Et à la prochaine. Vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise dans l'émission 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces sur 54 pays de l'Afrique. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Je te remercie. Je remercie aussi les auditeurs. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Nous allons toujours continuer à chercher si nous allons trouver aussi quelqu'un d'autre. Nous attendons et essayons de voir ce que ça peut donner. Nous voudrions que tout le monde, tout celui qui a un point de vue à donner, qu'il intervienne. Il n'est pas connecté. Il est là. José, bonsoir. Je sais qu'à Kinshasa, il fait très tard. La question, c'est celle-ci, José. Il y a des gens qui disent que le premier ministre, nouvellement nommé par le président de la République, Felsi Tshisekedi, était né à Paris, comme lui-même dit, j'étais né à Paris. Donc, de facto, on pense qu'il a la nationalité française. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, écoute, c'est un faux débat. Un faux débat, parce que la loi française ne dit pas cela. La loi française ne donne pas la nationalité la nationalité de sol ou la nationalité des naissances. Parce que tu es né là-bas, tu as automatiquement la nationalité française. La loi française ne le dit pas. Par contre, la loi française stipule qu'il y a tout enfant d'un étranger né sur le territoire français à la nationalité de ses parents. D'abord, la nationalité de ses parents. Si un de tes parents est français, oui, ça s'explique. Mais si tes parents ne sont pas français, automatiquement, tu as la nationalité de ton père. Mais à l'âge de très grand, les parents ou cet enfant peuvent faire la demande de la nationalité auprès des autorités françaises. On ne donne pas la nationalité parce qu'il y a une femme qui est au Congo, son mari a de l'argent et que la femme veut accoucher. Le mari, l'homme envoie sa femme va accoucher en Europe. Tu vas en Europe pour pouvoir accoucher et automatiquement, ton enfant est français. Non, non. C'est une distraction. Je crois que c'est un faux débat. Un faux débat. Mais aux États-Unis, une fois l'enfant est né, aux États-Unis, automatiquement, l'enfant est américain. Nous parlons bien des petits territoires français. Nous parlons de la France. Nous ne parlons pas des États-Unis. Nous parlons de la France. C'est comme ça que les gens pensent que c'est la même chose en France. L'éclaircissement que vous avez donné, c'est quelque chose de détail. Pour vous laisser vous reposer, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui attaquent le président de retirer l'ordonnance de nomination ? D'ailleurs, par rapport même à l'ordonnance de nomination ou de la personne qui a été nommée premier ministre, est-ce que la loi congolaise dit qu'un étranger ne peut pas être nommé premier ministre ? S'il y a un article qui dit qu'un étranger ne peut pas être nommé premier ministre, ça peut se discuter. Mais dans le cas d'Espèce, le premier ministre est né en France. Il est revenu, il a fait ses études, ce qui veut dire qu'il est revenu à bas âge, peut-être après, de la naissance deux, trois mois de sa naissance. Il est revenu au Congo, c'est là où il a appris à marcher, c'est là où il est allé à l'école maternelle, c'est au Congo où il a fait ses études primaires, secondaires, et humanitaires, et c'est au Congo qu'il a appris même à travailler, à faire ses premiers travails. C'est issu au Congo. Alors, dire à une personne comme ça qui n'est jamais retourné au Congo pour réclamer la nationalité française, dire que parce qu'il est né en France et qu'il est devenu automatiquement français, je pense que c'est un faux débat. Je peux donner encore un autre exemple. un enfant d'un Congolais, d'un couple bixte, où cet enfant, son père, est Congolais, des nationalités, il n'a pas changé sa nationalité, mais sa maman est française. Cet enfant naît sur le territoire français. La France lui donne la nationalité française. Et les Congos doivent refuser la nationalité congolaise à cet enfant parce que son père est Congolais. La loi dit est Congolais. Toute personne qui a des relations ou des ramifications avec le Congo ou un de ses parents, ses parents sont Congolais d'origine. C'est ce que la loi dit. La loi dit que dit cela. La constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Donc si vous optez pour une autre c'est la raison pour laquelle j'ai été à une conférence qui a été organisée le vendredi dans le salon rouge du ministère des affaires étrangères par Maître Kayembe qui parle de cette histoire. Cette constitution qui est une constitution des belligérants. Donc c'est une constitution des belligérants raison pour laquelle lui il demande d'ailleurs la révision où on change l'article 10 parce que de là où tu parles on change l'article 10 de la constitution. Alors l'article 10 qui dit quoi ? Qu'est-ce dit l'article 10 ? C'est une constitution je n'ai pas la constitution avec moi mais c'est donc je pense que vous m'avez appelé nous sommes à Tichata nous pouvons bien lire ça prochainement nous pouvons lire ça prochainement mais Monsieur Maître Kayembe demande à ce que cette constitution soit révisée en fond en comble parce qu'il y a des articles de cette constitution qui ont été mis en place par des belligérants les gens qui avaient des armes à qui on pouvait donner la nationalité parce qu'ils sont allés aux négociations une constitution qui a été préparée en Belgique cette constitution n'est pas congolaise c'est une constitution des belligérants des guerres donc j'avais trouvé qu'il avait parfaitement raison Tout à fait alors grand grand merci José je ne veux pas vous prendre trop de temps je sais que vous êtes un grand militant donc Julie où vous êtes vous avez répondu brillamment à nos questions merci et puis bon repos on vous retrouve prochainement donc attendez-vous chaque soir par hasard vous serez appelé dérangé dans votre sommeil pour répondre aux questions de 26 sur 54 l'émission qui vous vient des New York City 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique donc une émission animée par votre frère de tous les temps de Nkmb merci beaucoup José et à la prochaine merci beaucoup merci beaucoup Don Kmb ok alors là nous continuons chers inspecteurs nous allons encore chercher un dernier intervenant espérons que nous allons trouver le dernier qui va aussi donner le point de vue sur la situation qui se passe en RDC donc aujourd'hui nous avons tous parlé un changement au niveau du Sénat il y aura élection demain et installation du bureau définitif du Sénat et après nous avons parlé de la gestion de la RDC ou l'argent au niveau du Sénat il y a eu 7 millions de dollars qui sont tombés dans la caisse d'où est venu cet argent donc l'IGF c'est-à-dire l'Inspection Générale des Finances doit nous donner des éclaircissements et le 5 janvier dernier il y a eu paiement de 10 000 dollars à chaque ou à chacun des sénateurs donc nous devons savoir la population souffre vit dans une souffrance incommensurable mais il y a des gens qui se partagent de l'argent 10 000 dollars d'où est venu cet argent et comment ça s'est justifié et nous voulons savoir voir un peu clair il y a des écoles qui n'ont pas de banc il y a des écoles qui ont trois murs et il y a des mamans qui sont séquestrées dans les hôpitaux après avoir donné naissance puisqu'elles ne peuvent pas payer les frais médicaux donc come on donc là nous pensons que nous devons faire la part des choses nous devons dénoncer le président Tshisekedi fait un effort pour avancer et les gens qui sont de lui ils sont là pour s'enrichir là nous ne sommes pas d'accord donc voilà là nous sommes avec notre frère Christian Kadima depuis les Etats-Unis Christian vous êtes sous la voie de la démocratie congolaise dans l'émission 26 sur 54 26 provinces de la RDC 54 pays d'Afrique Christian demain il y aura élection au niveau du Sénat et puis l'installation du bureau qui sera élu votre analyse s'il vous plaît je crois que beaucoup de choses se sont passées et bon nous avons aujourd'hui je crois que le poste de question nous avons quelques personnes qui sont là nous avons le président du Sénat qui devrait être là je crois c'est l'embâti bon je suis très confiant je suis très confiant dans le fait que bon nous avons tourné une ère qui a été très déplorée par tout le monde l'ère de l'ancien l'honorable ATM Alexis Tamboumamba je suis très très optimiste j'espère que les choses vont vraiment réellement changer parce que notre peuple a besoin d'un réel changement nous en avons quand même marre de tous ces ces évasions comment on pourrait dire ces détournements de millions parce que je ne détourne jamais des millions de dollars c'est toujours des millions j'espère que cette fois-ci la nouvelle équipe avec le professeur qui est un grand politicien enfin politicien j'espère que les choses vont marcher dans ce sens nous espérons bien puisque l'unité des détournements de l'argent au Congo l'unité des mesures c'est un million donc quand vous voulez moins d'un million vous n'êtes pas expert alors alors Christian parlons un peu de ces millions là on nous dit qu'il y avait l'argent qui était tombé dans les caisses du Sénat et du Parlement 7 millions de dollars et le 5 janvier chacun des sénateurs a reçu 10 000 dollars soit 1 million de dollars qui qui a été donné à ces gens là qu'est-ce que vous dites bon le problème je ne sais pas les hommes je crois sous l'esprit pourquoi ces sénateurs sont-ils là savent-ils vraiment quelle est leur mission apparemment non leur mission je crois que jusque là ils se disent que nous sommes là pour empocher de l'argent nous sommes là pour nous enrichir et c'est ça le vrai problème on peut aujourd'hui changer un autre monsieur combat je crois on peut changer de nouveau sénateur mais est-ce l'esprit aura changé voilà si c'est le même qui reste alors ce sera encore des milliards qu'on va donner à des sénateurs qu'on se le dise les sénateurs gagnent je crois aujourd'hui 13 000 ou 10 000 mais combien gagne un enseignant le musulitaire le policier voilà alors je vais aller un peu vite dans la dernière question Christian on nous fait voir qu'au pays actuellement là les ministères qui étaient de 65 vont descendre à 45 est-ce que c'est suffisant pour vous j'estime que nous pouvons faire mieux nous voir des grands pays comme les Etats-Unis la France qui ont des milliards comme budget mais qui n'ont que peut-être 15 25 pouvons-nous carrément au lieu de chercher à donner la place à toutes les formations politiques de ici de là-bas mettons des technocrates où on peut fusionner des ministères et être plus pour avoir une meilleure approche des choses avoir 45 je crois que c'est encore on peut faire mieux que cela nous avons besoin peut-être d'un ministre on n'a pas besoin de ministre d'Etat on a besoin de quelques ministres 15-20 peut-être par là ça c'est mon point de vue en tout cas très bien parlé alors là je vais vous laisser partir merci d'avoir participé dans l'émission 26 sur 54 c'est-à-dire 26 provinces de la RDC 53 pays d'Afrique où nous demandons les Congolais africains d'intervenir chaque soir sur la voie de la démocratie congolaise avec votre serviteur de tous les temps Don Kayembe merci beaucoup Christian et bonne soirée c'est toujours un plaisir de parler avec vous au revoir et bonne soirée encore au revoir alors là voilà nous sommes pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui donc c'est une émission qui fait parler les Congolais les Africains donner leur point de vue sur la gestion rocambolesque dans le pays d'origine c'était votre serviteur de tous les temps de Kayembe de Pinocle City nous sommes dans une émission qui est dédiée aux Africains et aux Congolais en particulier appelée 26 sur 54 26 provinces de la RDC 54 pays de l'Afrique une émission qui est animée depuis les Etats-Unis d'Amérique à New York pendant 30 à 40 minutes merci donc vous qui nous avez suivi du début jusqu'à la fin à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?